perdu tout au sud du désert du namib au beau milieu des dunes voici colmanscope une ville fantôme abandonnée il y a plus de 60 ans et pourtant tout est encore debout les maisons le casino le théâtre et même l'hôpital le temps semble s'être arrêté quand les derniers habitants sont partis en 1958 seuls quelques touristes s'aventurent ici ça fait un peu peur je ne sais pas si tout ça est très solide mais c'est incroyable de voir tout ce sable qui a envahi les lieux le désert reprend peu à peu ses droits le sable a en effet tout recouvert jusque dans les couloirs du vieil hôpital je pensais qu'il y avait des fantômes ici ça m'a donné envie de venir je voulais voir ça et connaître toute l'histoire de cet endroit et s'il y a bien quelqu'un qui connaît tous les secrets de colmanscope c'est jenny thompson voilà bientôt dix ans qu'elle est guide ici elle connaît par coeur l'histoire de cette ville fondée en 1908 par des colons chasseurs de diamants c'était la capitale du diamant une ville en plein essor dirigée par les allemands ils ont ramassé des diamants pendant 50 ans puis ils en ont trouvé des plus gros ailleurs alors ils sont partis soudainement et voilà ce qu'il en reste et pourtant colmanscope fut l'une des villes les plus riches du monde au début du 20e siècle les colons découvrent que la région regorge de diamants les prospecteurs débarque par centaines ce sont les années fastes les allemands menaient ici une vie de luxe ils avaient même un bowling chaque jour jenny se glisse dans la peau des habitants en particulier dans cette petite maison où le sable a été balayé ici c'est mon endroit préféré la maison de la commerçante la femme la plus riche de la ville elle importait tout ce qu'elle voulait caviar champagne confiserie il suffisait de demander ce miroir est un original j'imagine qu'elle se préparait ici vérifier sa tenue ses cheveux son maquillage et elle partait au travail j'adore l'histoire je la ressens j'imagine la vie de ces gens dans le luxe personne n'aurait l'idée de construire une ville comme ça dans le désert les namibiens eux n'ont jamais vraiment profité de tout ce luxe bien au contraire pendant la colonisation des milliers d'entre eux ont été tués et exploités par l'empire allemand après kolmanskop les colons ont installé d'autres mines de diamants dans la région certaines sont toujours en activité ensmans notre guide est l'un des seuls à pouvoir y emmener des visiteurs on ne peut pas s'arrêter ici la mine de diamants est toujours opérationnelle on ne peut pas s'y balader si tu sors de la voiture ils vont arrêter tout de suite il nous conduit un peu plus loin à elizabeth bay une ancienne mine de diamants abandonné en 1948 c'était à l'époque la mine la plus moderne du monde elle n'a servi que pendant dix ans mais les allemands y ont amassé des millions d'euros avant de déserter les lieux depuis ils règnent ici une ambiance apocalyptique qui fascine aïns mon grand-père travaillait ici moi j'ai travaillé dans la nouvelle mine ce sont mes racines mais je sais très bien qu'on ne peut pas on ne peut pas reconstruire cet endroit ça ne sera jamais plus pareil c'est comme ça la région accueille aujourd'hui des colonies d'otarie qui viennent ici se reproduire paisiblement depuis le départ des colons ce sont elles qui règnent en maître sur le trésor de diamants puis je sais pour qu'on ne peut pas passer derrière cet endroit